Lucas, dans quel état on ressort dans tel match ? Il y a eu beaucoup de variations. C'est vrai que c'est dommage de rater ce pénalty à la fin, mais on a livré une première mi-temps qui n'était pas très sympathique à regarder pour personne, je pense. On finit le match des deux côtés avec pas beaucoup de frappes, même si j'ai trouvé que ça restait assez dynamique autour des surfaces de réparation. Il y avait pas mal de choses qui ne se sont pas terminées sur des tirs et les gardiens n'ont pas eu forcément beaucoup de choses à faire. Ça reste comptablement un truc correct. J'ai beaucoup aimé nos 20 dernières minutes, mais bon voilà, on a joué un quart du match ou un tiers du match correctement avec le bon tempo, avec des ballons qui sortaient un peu plus vite des pieds, des déplacements et puis surtout un niveau technique qui était plus haut parce qu'à la première mi-temps, elle pique les yeux. Pour quelles raisons ? Je sais pas. Est-ce que le pressing individuel, presque tout terrain que Grenoble a mis en place, où tout le monde était suivi presque homme pour homme ? Et nous, on a opposé à ça un déplacement du ballon très lent, ce qui fait que tu ne dégages jamais un petit peu de temps pour créer des déséquilibres. Et quand c'est comme ça, il faut avoir un niveau technique très élevé et un niveau de concentration extrêmement haut. Je pense qu'on ne l'avait pas sur la première mi-temps. On s'attendait peut-être à un match trop plus en contrôle et moins chaotique sur cette notion de pressing et des blocs hauts des deux côtés. Nous ne l'avons pas eu et ça nous a peut-être surpris. On a rectifié le tir en deuxième mi-temps et c'est vrai qu'au fur et à mesure des minutes, on commençait à créer de plus en plus de choses, de décalages qui nous permettaient d'arriver dans la surface de réparation. Et ça nous donne ce pénalty à la fin. Bon voilà. Au demeurant, ça n'a pas été un très grand match des deux côtés, mais bon, c'est comme toutes les rencontres maintenant. Et puis, je ne sais pas si les gens attendaient que c'est le Barça qui se présente. Ce n'est pas le cas. C'est toujours difficile. Finalement, c'est ce pénalty qui laisse des regrets. Parce qu'il n'y aurait pas eu ce pénalty. Si on se dirigeait vers un match neutre et nul, ça laissera, oui, des regrets. Mais voilà, j'essaie toujours de regarder ce que l'on produit, quel contenu on met. Et le pénalty fait partie d'un élément, mais ça ne doit pas donner toute la réponse à ça. Et un match à l'extérieur comme ça, c'est toujours difficile de l'aborder. Mais bon, voilà, on reste sur un résultat nul. On ne prend pas de but. Nous, on continue. Ce n'est pas le scénario rêvé, mais on gagne à la maison. On vient faire match une à l'extérieur et on doit remporter le prochain match face à Laval pour être dans les clous. Avec encore une fois, peut-être trop grande discrétion offensive. Le mot bleu, à part le pénalty, il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Mais voilà, on ne se cache pas. C'était mieux contre New York dans le nombre de situations que nous nous sommes créées. On finit quand même le match avec une quinzaine de frappes, une petite quinzaine de frappes. Là, aujourd'hui, c'est pauvre. On finit à cinq contre trois, je crois, tout le match. On en est conscients. Maintenant, il y a le retour de Jamal qui se précise, qui va, je pense, pouvoir aussi démarrer des matchs. On attend Nabil. C'est quand il rentre, Jamal. Effectivement, il rentre encore deux jeux. Ça a commencé à être émoussé, mais ça part un peu plus de vitesse. Il a fait une bonne rentrée. Il a fait une bonne rentrée. Il a créé des appuis autour de lui. Il s'est beaucoup déplacé et c'était bien, c'était bien. Et il y a Josué qui va revenir, qui est un pourvoyeur aussi de situation par sa capacité à mettre de la vitesse. Nabil, voilà, c'est comme ça. Et puis, maximum de concurrence et trouver ce qu'il faut dans les schémas pour que ça fonctionne. Mais c'est un point, de toute façon, je pense que c'est depuis le début de la saison qu'on sent qu'il y a plus de difficultés. Sur les deux phases, c'est celle qui nous pose plus de problèmes aujourd'hui, c'est sûr.